La caravane d'éveil de conscience citoyenne entamée il y a quelques mois dans la région du Chari-Bagirni-Basson-Plein. Une délégation du secrétaire général régional du MPS, Kader Saleh Kana, a fait une descente à Boussau dans le département du Loup-Chari pour y transmettre son message. Idriss Oumar Idriss. Dans la ville de Boussau, la population s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au secrétaire général régional et sa délégation qui sont venus éveiller la conscience des militants. Et cela s'inscrit dans le cadre de la tournée dans la région commencée depuis septembre dernier. Dans ce périple, la délégation intensifie son message à l'endroit des citoyens afin de soutenir l'action du président fondateur du MPS dans le cadre du développement socio-économique. Toutefois, le secrétaire exécutif du département de Loup-Chari, Ibalahad Idriss, déclare que le Chari-Bagirni, malgré qu'elle est l'une des régions productrices de pétrole au Tchad, manque des infrastructures adéquates. Même remarque faite par le secrétaire général régional, Kader Saleh Kana, qui à son tour fustue le comportement des agents des eaux et forêts qui continuent à arnaquer la population à cause des éléphants qui saccagent les cultures. Ils demandent au ministère des tutelles de trouver une solution idoine à ce phénomène qui sème la terreur dans la région de Chari-Bagirni. La campagne d'éveil des consciences citoyennes est aussi l'occasion pour la délégation d'informer à la population du butimage de l'axe Glendeng-Sar, qui est débattu au premier plan lors de la tenue du PND à Paris au mois de septembre passé. Une décision qui, une fois exécutée, allège la souffrance de la population dans cette région. Installation au quartier Diguel de la coordination de la zone sud-est du 8e arrondissement du Parti républicain pour l'alternance démocratique Prade. C'est une équipe de 20 membres dirigée par Hamis Balanga qui a été installée par le président de cette formation politique, Ben Barka Tahir Koumbal, en présence de quelques chefs de partis d'opposition. Amana Issa Khazina. Formation politique de l'opposition démocratique, le Parti républicain pour l'alternance démocratique Prade installe ses organes de base du 8e arrondissement. Une façon pour le Prade d'affirmer sa position afin d'affronter les futures consultations électorales. C'est dans cette quête qu'une nouvelle coordination communale voit le jour dans le sud-est du 8e arrondissement. Il s'agit d'une équipe de 20 membres dirigée par Hamis Balanga. Après installation de l'équipe dirigeante, le président du Prade, Ben Barka Tahir Koumbal, rappelle aux militants de son parti la mission qui leur est assignée. Il faut que chacun de nous soit un apôtre et un bon apôtre pour procurer de nouveaux adhérents afin que notre parti devienne effectivement le président de mobilisation soutenir pour l'alternance démocratique au Tchad. Abordant la question sur le forum national que le gouvernement envisage organiser, la position de Ben Barka Tahir Koumbal est on ne peut plus clair. Nous lançons un appel pathétique à tous les partis politiques de l'opposition pour une participation massive à ces assises qui s'offrent comme une opportunité pour les uns et les autres à faire valoir leurs idées. Artisan de la paix, Ben Barka Tahir Koumbal n'a pas manqué d'inviter le peuple tchadien à cultiver la paix pour un Tchad fort et uni, débarrassé de tous les maux qui minent son développement.